Le soliloque de Tropman Enfin débarrassé du père et du grand-fils, Veuilleux triomphant, J'allais donc en certains repères Tuer la mère et les enfants. J'ai fui les attendre à la gare, Dans la nuit froide, sans manteau. J'avais à la bouche un cigare, Et dans ma poche un long couteau. Tout en-dessus, au plan du massacre, Si pesé dès qu'il fut clos, Je m'étais muni d'un grand fiacre, D'une couleur sombre et bien clos. Sur les coussins, calme, sans fièvre, Je me voit très comme un sultan. Je devais avoir sur la leur Le froid sourire de Satan. Je sais que plein de convoitises, Je ricane, tout en songeant, Que pour lui mort, une bêtise, J'allais avoir beaucoup d'argent. Je pensais, Destin, Tu me pousses, au forfait le plus inouï, Mais puisque j'ai d'ignobles pouces, Et pas d'acquers, Je réponds, Ouais, Le train du Nord me les apporte, Et moi, l'homme au projet I2, Mystérieux comme un cloporte, Je me voit-il au-devant d'eux, Pour les saigner comme des bêtes, Pour les pétrir, les étrangler, Pour fendre et bosser leur tête, Sans qu'ils aient le temps de beugler. J'arrivais, La gare était pleine, De bruits et de monde. À minuit, Je pourrais combler dans la plaine, Un grand trou baillant la nuit. Je lornais les filles charnues, Froidement, Comme une gentleman. Lorsque soudain des voix connues, S'écrièrent, Voilà, Trapman. Et tous, La mer et la marmaille, Me couvrirent de baisers gras. C'était fait. La dernière maille, S'est nouée enfin dans leurs bras. Sous-titrage Société Radio-Canada